la grande émission le mag ça continue merci d'être là les amis très heureux de vous retrouver on va encore passer un bon moment ensemble je vous préviens on est très en forme aujourd'hui qu'est qu'il va se passer plein de choses invités chroniqueurs reportage on a tout prévu pour vous faire passer un bon moment une demi-heure quasiment à faire le tour de la côte d'azur et vous allez voir il va s'en passer des choses sur ce plateau vous installez tranquillement vous le savez la grande émission le mag c'est votre magazine de société 100% côte d'azur et ça commence quand juste après ça à tout de suite nous sommes le jeudi 29 avril vous regardez la grande émission le mag merci d'être avec nous c'est un plaisir de vous accueillir installez-vous autour de la table vous faites partie de la famille vous le savez on va faire ensemble le tour de la côte d'azur avec plein de sujets à aborder aujourd'hui on sera déjà avec des bords en plateau dans quelques instants vous la connaissez peut-être sous le pseudo de c'est partout sur les réseaux sociaux auteur mais aussi vous allez voir qu'elle utilise très bien les réseaux sociaux on va parler de la côte d'azur à parler de plein de choses avec elle on a beaucoup de questions à lui poser elle sera sur le plateau de la grande émission le mag dans quelques instants débora notre invité du jour et puis on ouvrira une petite parenthèse avec le reportage de la rédaction consacrée au don du sang une opération est en cours sur la place massena à nice notamment jusqu'à demain si je ne dis pas de bêtises vous aurez toutes les infos et tous les détails avec le sujet donc de la rédaction à découvrir dans quelques minutes et puis on terminera cette émission avec notre deuxième invité connecté cet invité puisque c'est pegui fondatrice de l'atelier alfred café qui nous en dira un petit peu plus sur ce café associatif ouvert fin octobre et qui propose aux étudiants de se retrouver malgré des restrictions un petit peu embêtantes on le sait maintenant mais tout ça dans le respect des gestes barrières évidemment on verra à quoi peut servir ce lieu de vie ce lieu d'échange pegui qui sera connecté avec nous dans la deuxième partie de cette grande émission le mag qu'on va attaquer avec katou et son sourire parce qu'elle a toujours le sourire comment ça va katou ça va et toi très bien impeccable ouais bah j'ai une annonce à poster alors tu as une annonce ouais voilà du boulot donc oui si vous recrutez une jeune femme dynamique je suis là voilà dans quel domaine tourisme administration d'accord management présentation d'événements très bien voilà j'ai trois cv parfait c'est fait katou a passé son petit message en ce qui me concerne je vends un scooter et je cherche un appart voilà on s'en parlera plus tard merci katou en qu'un pour ce petit clin d'oeil je voulais dire on est très en forme on est très détendu on va faire on va découvrir plein de choses aujourd'hui avec notre invité elle s'appelle débora elle nous rejoint tout de suite notre invité du jour dans la grande émission le mag bonjour bonjour débora bienvenue installez vous comment ça va ça va et vous très bien impeccable on est là avec beaucoup de sourires des bras katou katou débora on va évoquer plein de choses avec vous je le disais débora parce que je le disais auteur mais aussi fin utilisatrice des réseaux sociaux et comme quoi les deux sont compatibles si alors c'est pas facile je sais que c'est pas la question la plus simple peut-être pour démarrer mais en même temps vous connaissez le sujet par coeur parce que c'est pas évident de parler de soi mais si je vous demande de me parler de vous et de votre parcours vous me dites quoi je dis j'ai dit auteur ouais c'est déjà pas mal oui mais si on a envie d'en savoir plus bah je suis étudiante je passe mon avis du coup en juin et du coup je suis sur les réseaux depuis que j'ai 17 ans je crois d'accord sur instagram que depuis quatre ans ok et ça se passe plutôt bien parce que c'est vrai que quand on parle réseaux sociaux on a tendance à parler influenceurs alors ça c'est le mot très à la mode et vous allez d'ailleurs me donner votre avis parce que c'est pas forcément les cases dans lesquelles on peut ranger les uns et les autres mais c'est vrai que vous avez par l'intermédiaire de vos phrases de vos pensées ben utiliser ce compte instagram à très bon escient et ça prouve aussi que les deux sont compatibles c'est à dire qu'on peut très bien être dans une activité comme la vôtre et ne pas correspondre aux critères attention je mets des guillemets de ces réseaux sociaux votre position par rapport à ça je pense qu'on peut tout faire sur instagram du coup bah moi j'ai choisi l'écriture mais mais oui les deux sont pas compatibles et après l'influence moi j'aime pas trop ce mot mais en soit je partage mes livres et c'est donc c'est un peu une influence différente c'est plus du partage voilà de l'échange en tout cas avec une communauté qui rendit on en y reviendra qu'à tout c'est intéressant de voir aussi ce style de parcours oui en plus on compte et harmonieux il y a les couleurs qui sont chaudes donc ça attire l'oeil et la curiosité c'est dire mais qu'est ce qu'elle écrit tout ça autant découvrir son univers et les messages sont assez sympa et en plus ça c'est encourageant c'est positif ça stimule oui voilà ça stimule ça remet aussi un peu en question en tout cas bravo parce que c'est vraiment une très bonne communauté 62000 personnes et je suis pareil comme toi je suis pas fan du mot influencer ça veut tout dire ça fait vendeur top power quoi ouais pourquoi pas pourquoi pas c'est vrai mais c'est vrai que c'est un peu le côté des réseaux sociaux qu'on aime un petit peu moins mais pour le coup là ils sont comme je le disais très bien utilisés l'écriture déborah elle est venue comment finalement dans votre dans votre vie j'ai toujours écrit alors dans ma chambre voilà sur des carnets et c'est vrai que j'ai commencé à écrire sur tumblr du coup quand j'avais 16 17 ans et c'est vraiment mes copines qui m'ont poussé parce qu'elle me disait mais c'est trop bien ce que tu écris du coup vas-y fais quelque chose je pense que il y a une place pour toi dans ça dans cette dans les livres et du coup je me suis pas si je me lance on verra bien ce que ça donne je suis là aujourd'hui alors qu'est ce que vous écrivez parce que nous bien sûr on s'est intéressé on a regardé on voit aussi de très joli retour notamment sur les réseaux sociaux des gens qui sont complètement conquis votre univers il ressemble à quoi il est bercé par quoi c'est un peu compliqué mais j'écris des citations des petites phrases assez courtes avec un langage un peu au quotidien que pas voilà c'est pas de mots très recherché mais justement c'est que comme ça moi tout le monde peut s'y reconnaître et tout le monde peut comprendre très facilement et du coup du coup voilà je m'inspire un peu de ma vie des autres ça me fait penser un peu l'univers de ben l'artiste ben niçois avec ses messages à chaque station de tramway à nice et tout en tout cas je te souhaite la même carrière que lui parce qu'il a une très belle carrière et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils font une nouvelle ligne de tram c'est pour que vous puissiez mettre vos phrases à vous voilà autant proposer vos messages et tout et tumblr ah oui c'est le grand père d'instagram ah ben c'est c'est ça fait longtemps quand même ça fait un moment pourquoi tu me regardes quand on perd non mais ça va c'est lunettes c'est lunettes c'est ça merci je vais te proposer un petit vert terse original tels petits papis dans son fauteuil oui non on continue de l'évoquer bien sûr et dans un instant il y aura le quiz puisqu'on essaiera d'en savoir un petit peu plus sur vous débora et katou j'espère que tu es prête pour ce quiz ouais ouais c'est vrai en 30 secondes ne t'inquiète pas parce qu'on va aussi évoquer votre lien avec cette côte d'azur parce que c'est là où vous épanouissez finalement c'est là où j'ai grandi c'est ça et c'est pour ça que j'aimerais aussi connaître vos attaches qui vous plaît ce qui vous inspire sur cette côte d'azur parce que quand on écrit on cherche souvent l'inspiration où elle vient d'ailleurs vous allez nous expliquer comment vous travaillez mais est ce qu'elle vous aide cette côte d'azur l'environnement dans lequel vous vivez ce qui vous aide aujourd'hui oui non après c'est vrai que en ce moment j'essaye un peu de plus écrire en dehors de ma vie essayer de prendre voilà la vie des autres etc du coup c'est vrai que ça peut m'inspirer les villes la mer etc mais c'est pas ça vraiment qui m'inspire c'est pas forcément quand je marche dans la rue etc c'est plus ce qui se passe à l'intérieur de moi du coup le soir voilà quand j'écris que je suis vraiment toute seule vous parlez des autres aussi on a évoqué les réseaux est ce que comment vous travaillez enfin quand je travaillez comment vous échangez comment vous partagez avec cette communauté qui vous suit et en quoi vous les faites intervenir dans votre quotidien dans ses écritures du coup je partage tous les jours du coup à 18 heures du coup voilà je réponds aux commentaires je réponds surtout j'ai des messages privés des gens qui m'envoient leurs témoignages par rapport à l'initiation que j'ai mis et on sourit aussi du coup je parle je lance des sujets des fois voilà c'est comme ça que j'entretiens on va dire la commune ma communauté c'est important à tout un c'est réconfortant surtout en ce moment de crise donc ça réconforte les gens et qui se retrouvent dans les messages que tu peux et on se sent moins celle oui voilà c'est ça bon le quiz t'es prête tu verras c'est très facile parce que déjà le premier quiz on en a parlé oui donc déjà on t'a fait un petit cadeau parce que ça nous fait plaisir de te voir et que voilà avec le sourire on te fait le premier cadeau tiens il est là comme ça ça nous propose ça nous permettra de reparler de ce réseau américain tumbler cet ancêtre comme on dit expliquez nous comment ça a débuté parce que tout est parti de là vous nous l'avez dit tout à l'heure on y faisait quoi sur ce réseau si on peut appeler ça un réseau à l'époque oui tumbler c'était comme un blog finalement enfin ça l'est toujours d'ailleurs mais du coup on peut repartager un sky blog d'ailleurs oui c'est comme ça c'est un peu la même chose mais voilà on peut repartager du coup les des photos des citations et du coup créer aussi son son propre blog et du coup c'est comme ça que j'ai fait un peu en repartageant des citations que j'aimais bien et en écrivant de temps en temps les miennes s'il y avait pas eu oui c'est un mélange des deux en fait c'est entre blog et instagram et même un peu de twitter parce que finalement on repartage la violence en moins j'espère parce que twitter c'est un peu violent c'est vrai s'il y avait pas eu les copines parce que tout à l'heure vous avez évoqué ces copines qui vous ont aidé à vous lancer l'aventur alors tu es jamais commencé elle aurait sûrement jamais commencé pourquoi parce que je me pensais pas déjà qu'on pouvait faire autant de choses sur les réseaux avec l'écriture et j'avais pas forcément confiance en moi du coup j'aurais ça aurait peut-être pris plus de temps mais en tout cas ça aurait pas ça serait pas arrivé si vite comme ça bon vous avez bien fait d'écouter les copines pour le coup parce que ça se passe plutôt bien on continue d'en parler qu'à tous c'était le cadeau du début allez bah on peut avoir un autre cadeau deuxième indice derrière cet indice se cache une information qui concerne débora notre invité devrais-je l'appeler c'est partout aussi c'est possible 1460 voilà c'est large alors là bonne chance mais t'as un quart d'heure 1460 pages 1460 postes ah oui ah ouais pas mal mais t'as été voir les réponses en régie non c'est ça va tu peux le dire bon ok 1460 c'est le nombre de postes depuis depuis le début non contre insta sur insta ouais bon je les archive du coup elles sont pas retrouvables mais oui donc là je passe tous les jours du coup depuis quatre ans c'est ça la fréquence enfin vous vous donnez un timing un rendez-vous c'est régulier tous les jours à 18 heures bon à part des fois quand je fais des choses et que j'oublie mais du coup c'est généralement tous les jours à 18 heures est-ce que aujourd'hui le succès est tel que quand il n'y a pas de poste ou qu'il est un peu en retard vous recevez des messages mais alors on attend bah généralement quand voilà ça arrive de temps en temps que je pose pas mais je pose quand même depuis quatre ans tous les jours tous les jours il y a juste une fois où j'ai pris un peu des vacances entre guillemets où j'ai pas passé pendant dix jours mais je l'ai précisé donc en story donc non j'ai pas forcément est-ce que c'était facile de couper pendant les vacances ouais parce que je pense que j'en avais besoin ça faisait trois ans je faisais ça tout le temps mais ça me manquait c'est vrai ça me manquait j'étais quand même dessus mais c'est vrai que je passais plus et du coup c'était quand même agréable un petit peu la communauté est importante donc on a envie d'interagir avec et tout c'est vrai on continue d'en parler avec le quiz qui continue ce troisième tu t'en sens bien tu t'en sens vraiment très très bien et je pense que tu vas bien finir tu vas très bien finir avec un dernier indice derrière cet indice se cache une information qui concerne Déborah très simple c'est mon salaire en fin de contrat et bien écoute j'avais pas les mêmes infos en tout cas la virgule était pas au même endroit voilà si je peux me permettre mais pourquoi pas 62100 c'est le nombre d'abonnés sur Instagram c'est ça ? c'est ça enfin moi ça me paraît énorme moi qui lutte pour en avoir dix mille tu sais pour avoir un petit comment un swipe pardon excusez moi je fais le jeune voilà pour essayer de mettre des liens des choses c'est super intéressant aussi mais pour le coup cette communauté elle ressemble à quoi ? parce que vous échangez avec eux, vous partagez beaucoup, vous nous l'avez dit tout à l'heure si on devait dresser le profil des gens qui vous suivent ? je pense 18-24 ans, pas tranche d'âge finalement plus des filles, femmes mais des jeunes ouais vous évoquez les femmes ou les filles est-ce que les garçons encore cette réserve parce que quand on parle d'écriture, de sentiments parce que vous développez aussi, vous écrivez vos sentiments, vos ressentis les garçons restent encore un peu sur la réserve ? j'ai de temps en temps des messages du garçon donc je suis très contente mais c'est quand même moindre comparé aux femmes c'est fou hein Katouk qu'on soit nous les garçons ou les hommes enfin voilà les plus jeunes ils ont les émotions mais ils ne les partagent pas, ils ne les extériorisent pas c'est quoi ? c'est de la fierté ? c'est ce que tu es en train de me dire ? non peut-être, non je ne sais pas c'est une coquille une carapace oui une carapace, qu'est-ce que tu veux ? en tout cas tu t'en es super bien sortie sur le quiz nous on continue d'en savoir un petit peu plus sur Déborah c'est partout puisque c'est comme ça qu'on vous appelle oui bon je préfère quand même Déborah mais c'est vrai que c'est Déborah non mais moi j'ai un hashtag Katoupartout comment ? Katoupartout ? ouais c'est mon hashtag aussi c'est pas possible elle ne s'arrêtera pas Katou qui reste avec nous bien sûr Déborah aussi on continue de passer ce moment dans la grande émission Le Mag mais on va ouvrir une petite parenthèse avec le reportage de la rédaction aujourd'hui avec une action très importante elle se termine demain c'est pour ça qu'on voulait la mettre en avant dans la grande émission Le Mag on parle de don du sang c'est un sujet de la rédaction d'Azur TV signée Marie Chousteau nouvelle campagne du don du sang pour sensibiliser les Niçois en cette période de crise sanitaire et à l'approche de l'été les réserves sont très basses sur la place Masséna le chapiteau est installé pour faciliter l'accès aux personnes qui aimeraient donner c'est super important sachant que c'est facile il y a juste à s'allonger et à se laisser prendre le sang et on peut sauver je crois entre 2 et 3 vies moi on m'a dit que je pouvais en sauver 2 donc je ne vois pas pourquoi je ne donnerais pas si je peux c'est pas un trop gros effort donc apparemment ils en ont beaucoup besoin et voilà donc ça ne prend pas de temps et ce n'est pas difficile le principal enjeu pour l'établissement français du sang trouver des donneurs réguliers tout au long de l'année si on pouvait chacun donner une fois de temps en temps de façon plus régulière et toucher de nouveaux donneurs de façon régulière ça nous permettrait justement de ne pas avoir à faire d'appel au don et d'avoir des moments de difficulté en termes de réserve de sang la Covid-19 met à mal l'organisation des collectes pas de rassemblement et les donneurs sont moins disponibles pour donner place Masséna vous pouvez utiliser les attestations de déplacement c'est autorisé de se déplacer pour donner son sang même au-delà des 10 km en utilisant l'attestation donc c'est autorisé pour donner son sang mais les gens réagissent différemment certains vont être beaucoup plus sensibles et vont venir donner plus facilement d'autres vont être plus sur la réserve en se disant c'est peut-être pas le moment de donner etc. or c'est toujours le moment de donner son sang ce mardi après-midi des anciens joueurs de l'OGC Nice sont venus donner leur sang la collecte se prolonge durant 4 jours objectif 500 poches de sang merci Marie Joustot de la rédaction d'Azur TV emmenée par l'excellent Nicolas Gallup que vous retrouvez dans le grand direct ce soir juste après la grande émission à partir de 18h30 pour l'info nous on est de retour sur le plateau de la grande émission sur le mag Catou a toujours le sourire ça m'arrange et c'est important de donner son sang donc un don est égal à 3 vies c'est vrai 3 vies sauvées l'opération est en cours à Nice et on manque de sang donc forcément on vous invite aussi à franchir le pas même dans ces journées un petit peu compliquées cette période compliquée qu'on traverse voilà c'est toujours le moment comme on le disait dans le reportage de donner son sang on est toujours avec Déborah notre invitée comment ça va Déborah ? ça va tout va bien voilà première télé première télé et pas la dernière et pas la dernière on vous le souhaite et puis de plus en plus à l'aise ça va partir mais alors ça va être trop facile après Déborah on évoque ce compte Instagram c'est partout ces écritures aussi que vous partagez tous les jours il y a eu d'ailleurs un recueil de citations qui a été publié c'est une belle histoire ça aussi en septembre 2019 ça fait un petit moment mais ouais c'est gratifiant ben ouais c'est ce que j'allais dire parce qu'il y a une certaine fierté de se dire bon voilà on concrétise un petit peu tout ce qui se passe avec ce recueil c'est une belle aventure là j'imagine c'est une belle aventure du coup il y a le deuxième qui est en route là actuellement mais voilà on n'en dit pas plus parce qu'on va parler à la fin on n'en dit pas plus ah ok eh oui on fait un peu de suspense ça s'appelle du teasing et c'est pour ça qu'on va teaser un petit peu le temps d'accueillir notre deuxième invitée elle sera connectée elle à ce plateau elle s'appelle Peggy on est encore une fois à vos côtés Peggy fondatrice de l'atelier Alfred Café est-ce qu'elle est là ? est-ce qu'elle nous entend ? bonjour 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 bienvenue merci ça me fait plaisir d'être avec vous ben nous aussi on est très heureux de vous avoir parce qu'on a parlé de l'Alfred Café et on a envie d'en savoir plus je parlais tout à l'heure d'un café associatif notamment pour les étudiants expliquez-nous l'histoire de ce lieu on parlera tout à l'heure c'est un vrai lieu de vie un lieu de partage aussi expliquez-nous son histoire alors c'est pas vieux c'est pas une longue histoire on a l'année dernière à cette époque-là on était en pleine campagne de un financement participatif pour ouvrir ce café et on a communiqué et on s'est rendu compte que malgré le premier confinement les gens ont eu envie de nous soutenir pour qu'on puisse lever des fonds ouvrir ce lieu qui qui est un café mais qui est porté par une association qui a toujours existé et qui a toujours eu une action dans ce quartier depuis des décennies auparavant il y avait des repas faits pour les SDF il y a eu des distributions alimentaires de colis du soutien scolaire plein de choses et aujourd'hui dans cette saison de l'association qui porte ce projet et qui a toujours été focalisé sur l'entraide et aussi l'envie de répondre aux préoccupations de la société aujourd'hui on a ouvert un café pour rompre l'isolement pour permettre à des gens de se rencontrer de faire du lien dans ce quartier qu'est-ce qu'on y fait concrètement il y a plein de choses qui s'y passent voilà c'est ça qu'est-ce qu'on y fait concrètement parce que j'ai évoqué les étudiants mais dans une période un petit peu compliquée on a envie de savoir aussi ce qu'on y fait ce qu'on peut y retrouver et ce qu'on peut partager exactement donc en fait ben voilà vous savez comme nous tous que les restrictions ont fait qu'on a pas pu on a ouvert en octobre on a eu un mois pour quelque part se découvrir et se tester se rendre compte qu'il y avait du répondant dans ce quartier et que les gens étaient au rendez-vous fin octobre on a confiné et notre espace n'étant pas utilisé il nous a fallu un petit moment pour rebondir et se dire bon bah tant pis on peut pas ouvrir notre espace pour y accueillir les gens pour des ateliers culturels de peinture d'ateliers de langue d'ateliers créatifs jeux de société des choses qui permettent aux gens de se retrouver comme on pouvait pas faire ça on a décidé d'ouvrir quand même à emporter ce qui est pas notre coeur de métier parce que bon on préfère la relation et que les gens se posent dans notre espace vous voyez on la fait un peu cosy pour que ce soit un endroit où les gens voilà ils puissent passer un moment un peu dans l'esprit d'un coffee shop c'est pour ça que je parlais de lieu de vie aussi parce qu'on a l'impression d'être comme à la maison finalement c'est vraiment l'idée c'est vraiment l'idée je suis contente que vous le voyez comme ça parce qu'on a envie que ce soit un endroit où ben voilà on a tous un chez nous on a tous un boulot mais que ce soit un peu comme une extension de chez soi un peu l'idée du tiers lieu un endroit où on a envie de traîner où on a envie de retrouver des gens on a la chance d'avoir une belle surface on est très content d'avoir une grande terrasse qui va très bientôt pouvoir nous permettre d'accueillir les gens mieux mais la salle à l'intérieur comme elle n'était pas utilisée tous ces derniers temps et ben début début de l'hiver là on a eu l'idée avec l'association qui porte le projet de se dire ben en fait ces étudiants nous qui sommes focalisés sur comment est-ce qu'on peut être pertinent par rapport aux préoccupations de la société les étudiants ben ça a été un public qu'on a eu à coeur de donner un coup de pouce et quand on regarde notre salle on se dit ben elle ne sert pas au public du café et si elle servait bon c'était pas prévu au départ dans le projet on a ajusté en fait et ce public là on a eu envie de leur permettre d'utiliser notre espace donc ils ne viennent pas au café ils viennent dans une salle qui est réservée pour eux ils s'inscrivent sur notre site internet il y a 8 places seulement pour que l'espace ne soit pas surchargé qu'ils soient quand même dans des bonnes dispositions au niveau des restrictions sanitaires et donc voilà ça se passe vraiment très simplement chacun se pose fait son travail il y a la wifi à disposition et on a réservé 8 mètres carrés par personne c'est pour ça que c'est limité à 8 et on est très content qu'ils en profitent bon un dernier mot sur la façon dont on peut vous retrouver physiquement concrètement déjà et puis j'imagine aussi on parlait beaucoup des réseaux avec notre invité tout à l'heure que vous êtes présente aussi sur le digital oui on est sur les réseaux on est très content que la mairie ait aussi relayé l'info de ce projet dans les différentes dans tous les réseaux étudiants donc ils nous ont bien donné un coup de pouce mais sur Instagram c'est sûr que voilà on est là et Facebook aussi Atelier Alfred sachez que voilà les gens qui viennent dans ce café quand ils payent leur conso tout est réinvesti et on est très content de leur dire en fait quand ils achètent un café un cookie ou quoi que ce soit il y a une part de leur conso qui sert à offrir aux étudiants une boisson et une pâtisserie à emporter et c'est comme si voilà on entraîne ce quartier avec nous dans le fait de soutenir les étudiants dans cette saison voilà donc un petit peu compliqué c'est vrai on est dans la solidarité voilà et c'est pour toutes ces raisons qu'on voulait mettre en avant cette initiative merci beaucoup Peggy je le rappelle Atelier Alfred Café on retrouve aussi le site internet pour vous retrouver merci c'était un plaisir de partager ce petit moment avec vous et longue route avec on l'espère de moins en moins de restrictions ce sera bon signe et on viendra vous faire un petit coucou c'est promis avec plaisir merci beaucoup Peggy voilà encore une belle initiative dans la grande émission le mag c'est une très bonne idée voilà on valide les étudiants en plus c'est vrai que c'est compliqué en ce moment très compliqué d'avoir un petit lieu bon j'imagine que pour écrire il faut être peut-être plus seule dans sa bulle moi c'est le soir à la nuit donc oui il faut que je sois chez moi tranquille où il n'y a pas de bruit bon Déborah qui on a parlé tout à l'heure du lien avec la Côte d'Azur aussi je crois qu'il y a une petite histoire sympa aussi avec la col sur l'eau avec qui vous bossez en ce moment parce que voilà la Côte d'Azur vous l'avez dit vous y êtes attaché vous y avez grandi donc ils sont venus vous chercher comment ça s'est passé oui ils m'ont envoyé un message sur Instagram en me demandant si j'habitais à la col parce qu'ils avaient vu passer quelques photos et du coup j'ai dit oui on s'est rencontré et voilà maintenant tous les mardis sur leur groupe Facebook du coup je publie une citation que je mets en scène dans les rues de la col super la col sur l'eau qui se bouge et on embrasse Vincent Pomparat d'ailleurs à l'office du tourisme avec l'équipe évidemment parce qu'ils font plein de choses oui voilà ils sont très actifs et en plus ça va être un très beau parcours parce que ça va même si c'est petit la col sur l'eau ça donne du charme tout ce qui est petit est mignon oui forcément je voulais qu'on termine aussi avec les projets la suite parce que vous l'avez évoqué à demi-mot tout à l'heure mais il y a l'idée d'un deuxième c'est pas l'idée c'est un livre et ben voilà il y a eu l'idée et maintenant il arrive il est en train de se finir ah ben génial et puis voilà dans le courant de l'année bon est-ce qu'on pense avoir un tout petit peu plus sur ce qu'on va y retrouver la façon dont ça a été réfléchi c'est la même façon que le premier peut-être avec des des sujets un peu plus joyeux que le premier d'accord après je dis rien je garde la surprise vous avez raison j'ai fait du teasing tout à l'heure vous avez le droit d'en faire maintenant forcément Déborah je termine aussi sur parce que vous avez aussi dit que voilà il y avait des choses un peu moins joyeuses mais là on en aura un petit peu plus cette période quand on écrit elle vous inspire elle vous angoisse elle m'inspire c'est vrai elle m'inspire et je me dis si j'aurais pas vécu tout ça je serais pas là aujourd'hui et j'écrirais pas donc non finalement même je la remercie parce que j'en suis là aujourd'hui je suis très contente parfait j'adore j'adore ce feel good voilà terminer une émission avec du feel good comme ça c'est toujours très bien si on veut vous retrouver parce que tout à l'heure j'évoquais c'est partout pourquoi c'est partout d'ailleurs il n'y a pas de raison c'est partout il n'y a pas d'histoire derrière mais toi tu avais une histoire derrière parce que oui c'est partout on vous retrouve partout c'est ça sur instagram voilà seulement ok et bien voilà pour continuer à découvrir votre univers c'est ce qu'on a fait aujourd'hui et c'était un vrai plaisir de partager ce moment bravo pour cette première c'est super bien passé katou c'était pas ta première mais toi du coup tu sais peut-être la dernière ouais voilà c'est ça c'est la dernière on va jeter un oeil au dessin du jour il est signé Rémi Molinari notre caricaturiste qui réagit à tout l'actualité des personnalités aussi parfois et j'avoue que j'ai complètement oublié ce qu'il nous avait envoyé comme dessin oui il y a le feu évacué ah non d'abord j'écoute Zemmour je suis pas sûr que ça calme l'incendie non ça mérite pas voilà merci mon cher Rémi Molinari qui envoie des petits tacles comme ça de temps en temps c'est fait en même temps c'est son job caricaturiste des dessins qui reviennent sur l'actu et sur plein de sujets avec beaucoup d'ironie de moquerie parfois je le disais direct sur Azure TV c'est mieux voilà t'as bien raison katou c'est un très bon choix c'est beaucoup plus feel good comme je le disais à l'instant merci encore Déborah d'avoir participé à cette émission merci à vous à très bientôt oui on va suivre ça de très près à la sortie du deuxième livre ce sera bien évidemment intéressant de surveiller tout ça et on en reparlera dans la grande émission Le Mag avec grand plaisir katou merci à toi à très bientôt à très vite je l'espère aussi merci et sinon elle vend toujours tu cherches toujours du boulot c'est vrai et elle fait très bien les macroutes voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire merci de votre fidélité la grande émission Le Mag c'est du lundi au vendredi à partir de 18h je vous souhaite de passer un agréable moment sur nos antennes et je vous dis à demain bye bye disons de fin Sous-titrage ST' 501